Il est né le Divin Enfant. Dans l'église Saint-Jean-Berkmans d'Etherbeek, on reproduit une crèche avec les symboles chrétiens. Leur célébration est souvent partagée entre proches. Le miracle de Noël, c'est vraiment de tous être ensemble en famille. On a le moment où il y a tout le monde qui s'arrête. On est juste tous avec la famille. Ça, c'est le miracle. Vraiment avoir l'amour, avoir le temps d'être seulement tous ensemble. C'est un moment de recueillement, c'est un moment où on a plein de souvenirs qui nous reviennent en tête. C'est un moment prélégier, un petit peu le réveillon de Noël avant d'être en famille pour le repas ce soir. Alors que les églises se vident, le 24 décembre, la messe réunit encore beaucoup de monde. Ici, plusieurs centaines de personnes. C'est vrai que c'est une tradition qui s'estompe un peu, mais beaucoup de monde, je pense, qui ne va pas souvent à la messe, est quand même là pour le jour de Noël. Noël célèbre la naissance de Jésus-Christ. Beaucoup d'adultes y lient des souvenirs personnels. On est venu à la messe de Noël avec notre premier enfant. Donc ça remonte à 20 ans. Et donc pour nous, c'était un enfant qui était né le 14 décembre et quelques jours après, c'était Noël. Je me rappelle en revanche avoir fait un petit spectacle en CP où je jouais Marie. Ça m'avait beaucoup impressionné mon copain qui s'appelait Grégoire. Jouais Joseph, il disait, nous n'avons plus de place. Et moi, je disais, qu'allons-nous de venir ? Voilà, avec la petite poupée en plastique, c'était Jésus. Et puis, il y a l'actualité avec les crises qui se multiplient chez nous et ailleurs dans le monde. Les appels à la solidarité et à la paix. Des appels qui valent pour chaque individu. Alors que beaucoup de gens ont peur qu'il y a la guerre pas très loin, qu'il y a beaucoup de violence et d'inquiétude. Et si la paix est donnée par Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, c'est aussi une manière de dire que Dieu est avec nous dans cette insécurité, dans ce peu de confiance. Et qu'ensemble, nous pouvons nous aider les uns les autres à vivre la confiance, à vivre la solidarité et à vivre aussi la construction de la paix. Parce qu'elle ne vient pas sur un petit plateau. Construire la paix et la solidarité, pour les catholiques, c'est aussi dans les textes ancestraux et religieux qu'il faut trouver l'inspiration et le courage de les mettre en œuvre. Aujourd'hui, vous avez un sauveur dans la ville de David. C'est le Messie, le Seigneur.